Si Joachim Almunia se permet de rabrouer ainsi le député français, c'est parce qu'il connaît très précisément, dans les moindres détails, semaine après semaine, les chiffres réels de notre économie. C'est la DG ECFIN, la direction générale et financière, qui s'en charge. Derrière ces vitres, 600 experts en économie venus de tout le continent travaillent sans relâche. Leur mission, surveiller les comptes publics des 27 pays d'Europe. Est-ce que vous êtes une espèce de gendarme des finances publiques européennes ? C'est exactement le cas, effectivement. Comme je vous le disais, on vérifie, on s'attache à faire respecter le pacte de stabilité de croissance. Et notre but ici, c'est de faire en sorte qu'il soit bien suivi par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Français, spécialiste des statistiques, Salvatore Serraval travaillait auparavant au ministère des Finances à Paris. Détaché à Bruxelles, il obéit maintenant aux autorités européennes. Sa tâche, veiller à ce que les 27 États membres, dont la France, respectent la règle d'or. Le déficit public ne doit pas dépasser 3% du budget national. Nous, on vérifie que ces critères sont bien respectés. Et s'ils ne sont pas, on met en place certains mécanismes visant à ramener les États membres dans les clous du pacte. On peut émettre ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la représentation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ça n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 point de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. La France sous surveillance. C'est ici, dans ces couloirs anonymes, où se succèdent des bureaux étroits, que se joue donc une amende de 4 milliards d'euros que nous aurions à payer. Le scénario, hélas, est possible. La France, comme 11 autres États européens, est dans la catégorie des mauvais élèves. Depuis mars 2013, la Commission peut demander à modifier les projets de budget de ces États avant même leur adoption par le Parlement. Nicolas Philipponnet, 32 ans, sorti de nos grandes écoles, est l'un des 15 spécialistes de la section France, celle qui scrute jour après jour notre économie. Il y a un travail qui est plus au jour le jour, qui est un travail de surveillance, en fait, qu'à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise, une orientation, très souvent, les dirigeants européens veulent soit se prononcer, ont des rencontres très régulières avec les autorités françaises, et donc ils nous consultent pour qu'on puisse leur donner notre vision des développements récents ou des politiques qui sont prises. La section France ne fait pas que surveiller. Elle conseille, elle suggère, elle propose des sanctions. C'est grâce à ce genre de dossier que Joachim Malmounia fait la leçon à Bruno Leroux. On parle des trajectoires des déficits publics, on parle de réforme des retraites, on parle de chômage des jeunes, on parle du fonctionnement de Pôle emploi. Pour la France, en 2012, il y avait 5 recommandations. Extrait du dossier France préparé par Nicolas Philipponnet, 32 ans. Les procédures applicables au licenciement continuent d'engendrer des coûts potentiellement importants pour les employeurs. Autrement dit, en France, les salariés sont trop protégés lorsque les entreprises veulent licencier. Ou bien encore, les allocations de chômage pour les travailleurs plus âgés et notamment leur durée pourraient constituer des incitations limitées à travailler. En clair, il faudrait réduire la durée de ces allocations. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'effectivement, nos recommandations, le bilan approfondi qu'on a publié, ont contribué à la prise de conscience par les autorités françaises que, de ce point de vue-là, il y avait un problème et qu'il fallait prendre des mesures. Dans le meilleur des mondes de Bruxelles, des technocrates, loin du terrain et des réalités sociales, décident sur un ordinateur comment doit évoluer notre régime des retraites ou le système d'allocation des chômeurs. La matrice de notre politique n'est plus à l'Elysée ou à l'Assemblée nationale, mais ici, dans ces immeubles froids. ...